Bonjour à vous. Alors, je me présente. Je suis Lucie Mandeville. Comme certains le savent, j'ai été professeure retraitée pendant 25 ans et j'ai été psychologue aussi, et je suis maintenant retraitée. Donc, je l'ai fait pendant 25 ans et à partir de 2010, j'ai commencé à écrire des livres et je suis reconnue comme la spécialiste du bonheur au Québec. Et je me rends compte, à force de m'engager pour la même cause que vous, qu'on est tellement nombreux à avoir différentes connaissances, différentes compétences qu'on peut partager. Je reçois des demandes d'invitation de la part de professionnels, de gens de métier, dans tous les domaines, médecine, loi, des camionneurs, des pharmaciens, des mères à la maison. J'ai des amigeux journalistes qui s'engagent dans cette cause. Et je crois que chacun a un rôle à jouer pour faire changer les choses et moi, je le fais dans cette capsule. Je vais vous parler de ma perception de la situation d'un point de vue psychologique. Je crois que dans cette situation qu'on vit, on aurait tous besoin d'un psychologue, on aurait tous besoin d'être aidé par une personne qui comprend ce qui se passe sur le plan du comportement humain et qui peut nous aider à mieux voir ou à comprendre les choses d'une certaine façon. C'est mon expertise, comme d'autres, pourrait vous aider à y voir clair sur le plan légal, sur le plan politique et sur d'autres plans. Alors, c'est ma contribution. Je vais vous parler de ma vision de la situation après les recherches que j'ai faites et aussi de stratégies que je vous propose. Donc, ma vision. Je commence tout de suite. J'ai, à titre d'auteur, j'ai fait des chroniques à la radio et dans les journaux. Et en faisant ces chroniques, il a fallu que je m'informe. Et je me suis informée abondamment de ce qui se passait sur le plan international. Et aussi, j'ai lu autant les journaux officiels que j'ai eu accès à ce qui circulait dans les médias sociaux qu'on dit, mais aussi des témoignages, des recherches qui ont été partagées par mes collègues scientifiques. Donc, et je m'en suis fait une idée. Et ce que je comprends maintenant, aujourd'hui, c'est qu'il y a une épidémie qui a été utilisée pour mettre en place des mesures d'urgence mondialement, qui ont été annoncées comme des mesures temporaires. Et sachez que sur un plan psychologique, quand on annonce des mesures temporaires, c'est ça a l'effet de susciter l'espoir chez les gens et de se dire que ces mesures ne servent qu'à contrôler la situation et elles vont partir. Elles vont être enlevées. Et ça maintient les gens, donc, dans une soumission qui fait que ces gens-là vont les accepter. Maintenant, à partir du moment où on a su que les décès correspondaient à des personnes qui étaient atteintes de comorbidité ou principalement des personnes qui étaient âgées et étaient dans les CHSLD, à partir de ce moment-là, le maintien des mesures d'urgence devient illégales. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Je vais vous dire ma vision de ces décès en CHSLD. Oui, bien sûr, ce sont des personnes qui avaient une espérance de vie de deux ans. Oui, bien sûr, on le sait, les actes de décès ont été modifiés. Mais aussi, de maintenir des gens qui ont une santé fragile, confinés, de les maintenir dans le confinement pour comprendre que ça accélère l'infection, évidemment, ça accélère la maladie. Et ces gens-là, je vous dirais, pour les connaître parce que mes deux parents étaient âgés et sont décédés maintenant, ces gens-là, il leur reste deux choses. Avant de mourir, il leur reste deux choses. Il leur reste la liberté de vivre, et il leur reste de se déplacer et de profiter de la vie, et il leur reste leurs proches, leur famille. C'est tout ce qui compte pour eux. Et le confinement leur a enlevé les deux seules choses qui leur restaient. Alors, vous pouvez être sûr que pour les gens qui sont atteints de démence, par exemple, enlever ces deux choses-là, c'est les achever. Ça me touche beaucoup d'en parler parce que ma mère, qui était atteinte d'une démence, elle n'aurait pas survécu à ces mesures-là. Alors, ce qui se passe en ce moment qui est illégal de couper les proches de leurs parents, c'est non seulement illégal, c'est inhumain. Et c'est une injustice qu'il faut décrier. Il faut la dénoncer et la défendre à tout prix. Donc, je reviens à cette idée qu'à partir du moment où on a su que c'était des décès qui étaient de toute façon inévitables, On est allé vers le déconfinement. Pour moi, le déconfinement est pire que le confinement parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a redonné aux gens un droit et une liberté qu'on leur a enlevé, on leur avait enlevé ce droit et cette liberté-là de façon illégale. Parce que, en fait, comme la situation était connue sur le plan international et connue depuis janvier, il était illégal de mettre les gens en mesure d'urgence. Par contre, ce qui se passe pour les gens qui subissent ces mesures, c'est que comme on leur redonne une liberté, un droit, on va crier à « Youpi! » « Youpi! » On peut recommencer à circuler. Mais voyez bien ce qui s'est passé. Ces mesures d'urgence, ces permissions qui ont été redonnées sont venues avec des restrictions qui sont insensées. On a alors interdit les enfants de chanter, de danser. On a continué d'interdire les proches d'aller voir leurs parents un seul à la fois avec des masques, avec des combinaisons. On a permis aux gens de travailler avec des habits en astronaute. On a permis aux restaurateurs, mais avec des restrictions qui allaient évidemment les mener à la faillite. Alors, ces restrictions-là qui sont encore une fois illégales, compte tenu du contexte, c'est-à-dire que ce ne sont pas les personnes en santé qui sont touchées par cette épidémie, sont illégales. Mais comme les gens perçoivent ces mesures comme une permission qu'on leur donne, ils oublient, sont distraits par cette permission-là et ne portent pas beaucoup d'attention, je dirais, aux restrictions qui viennent avec. Ces restrictions-là, elles sont tellement malsaines, tellement nocives que oui, sur le plan économique, ça tue les commerces, ça tue les restaurants, mais ça... Ça crée dans la population, chez les enfants, chez les personnes âgées, chez les adultes, ça crée une phobie sociale. Cette phobie sociale, je l'ai vue dès le départ quand j'ai constaté qu'à TVA, on présentait le nombre de morts absolues. Je me disais, non, mais il n'y a pas d'éthique dans les médias, c'est terrible. Ils savent probablement ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Puis quand j'ai vu les gens se tenir à distance, j'ai dit, attendez, attendez, c'est... Sur le plan psychologique, comprenez que ce qui se passait, c'est qu'on allait établir une norme qui consiste à couper les liens sociaux. Et les liens sociaux, c'est nécessaire en société. On vit grâce à ces liens sociaux-là. Écoutez, aujourd'hui, j'apprends, j'avais déjà vu dans les mesures de santé sanitaire qu'on recommandait de faire l'amour sans s'embrasser avec un masque. Puis maintenant, on vient de recommander de mettre une barrière entre les amants. En même temps, sachez que ça devient tellement absurde que ces gens-là qui ne savent pas, qui se retrouvent au milieu à se demander ou à espérer qu'il va y avoir une meilleure situation plus tard, ça devient tellement excessif que ça va finir par jouer contre ces gens-là qui mettent en place des mesures, des restrictions. Alors, je vous... Je continue avec ma compréhension de ce qui se passe sur un plan psychologique. On vous fait des propositions qu'on appelle binaires, c'est-à-dire des propositions à deux options. On fait ça avec les enfants. D'ailleurs, c'est un bon truc si vous êtes parent, là, vous proposez à l'enfant, écoute, vous leur donnez un choix. « Veux-tu te coucher à huit heures ou huit heures et quart? » C'est toi qui choisis, hein? Et les enfants sont tous contents d'avoir du pouvoir sur le lard du dodo. Ils vont choisir huit heures et quart. Mais on fait ça en ce moment. Et Arruda, mon Dieu, qui... Écoutez, c'est... Quand je l'écoute, je me dis, on a vraiment le sentiment qu'il s'adresse à des enfants de maternelle. Et il utilise ça en ce moment, en fait. Puis encore une fois, ce n'est pas ni Arruda, ni Legault, ni Trudeau. Ces mesures-là, elles sont dictées. Je parlerai du plan, là, qui est connu, qui est disponible, qui est accessible sur Internet. Alors, une proposition binaire, en ce moment, c'est de vous dire, d'accord, on vous déconfine, mais là, vous allez vous tenir à une distance de deux mètres. Et la distance de deux mètres, en fait, est arbitraire parce que ce qui est recommandé à l'OMS, c'est un mètre avec des gens qui sont infectés, qui toussent et qui éternuent. Mais deux mètres, on est plus prudent. Mais sachez que cette restriction-là, évidemment, elle a un impact économique, qui est connue, d'ailleurs, par les gens qui mettent en place le plan. Donc, une proposition binaire, c'est un choix ou l'autre, puis on vous donne l'impression qu'il n'y a pas d'autre alternative. Une autre qui est venue par après, c'est la distanciation sociale ou le masque. Et encore une fois, c'était des mesures qui allaient être temporaires, temporaires, mais qui durent pour un bout de temps. Alors, ce qui s'en vient, évidemment, parce que, comme je vous dis, sur un plan mondial, on voit les mêmes mesures qui sont appliquées, les mêmes contestations, les mêmes plaintes. Alors, ce qui s'en vient, c'est, d'accord, les gens ne respectent pas le port du masque. Alors, on va vous reconfiner sur la base de quoi? Sur la base de petites éclosions. Alors, on va reconfiner par région. Alors, on utilise les tests en ce moment, et c'est pour ça qu'on vous invite à aller vous faire tester en masse avec des tests qui ne sont pas fiables, pour pouvoir justifier un reconfinement. Et tout ça, dans le fond, c'est pour vous mettre, pour mettre les gens dans une situation tellement inconfortable qu'ils vont préférer, Donc, dans une proposition ultime, qu'ils vont préférer recevoir le vaccin, avoir le passeport de vaccination et pouvoir contrôler les allées venues de ces gens-là, de nous, dans le fond, de la population. C'est une proposition binaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'à travers les restrictions, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ils ont éradiqué tout ce qui concerne le bonheur. Moi, je m'en suis rendue compte parce que c'est mon domaine. Alors, ces restrictions qui n'avaient aucun sens, qui étaient justifiées par la COVID, à partir du moment où vous ne pouviez plus embrasser, faire des câlins, aller voir vos grands-parents, où vous ne pouviez plus chanter, danser, vous rassembler, il était un temps où vous ne pouviez plus faire de feu. Il y en a des restrictions. Ce serait vraiment, vraiment très intéressant de mettre en place la liste de l'ensemble des restrictions qui sont venues avec le déconfinement pour montrer que toutes ces restrictions-là visent une chose, à vous rendre la vie tellement désagréable que vous allez, quand on va vous présenter la proposition, la dernière proposition, les gens vont vouloir se faire vacciner. Alors, je veux vous apprendre une nouvelle. Proposition binaire, là, c'est élémentaire. Je veux dire, des options, là, il n'y en a pas que deux. Il y en a plusieurs, des options. Je vais vous en présenter tout à l'heure. Il y a toujours plusieurs des options. Une première des options qui auraient pu être mise en place, puis qui n'a pas été retenue, évidemment, c'était de s'occuper des personnes qui sont infectées, de leur apporter des soins, de laisser la population en santé continuer à travailler, comme le fait dans certains pays. Donc, le confinement n'était pas une seule option. La distanciation sociale, c'était fou. C'était fou parce que c'est une option qui était tellement nocive. Il y avait d'autres options, évidemment. L'option la plus logique, ça aurait été de dire, continuez de faire comme vous le faites d'habitude. Parce que je vous dirais que là, un mètre, c'est ce qu'on fait naturellement. C'est-à-dire que quand on va dans un commerce, on ne se colle pas aux gens qui sont à côté de nous. Et puis, au Québec, moi, j'ai passé mon temps dans mes premières chroniques à dire, écoutez, le confinement et la distanciation sociale, c'est quelque chose qui est tellement naturel au Canada. Nos maisons, il y a tellement d'espace entre nous qu'il n'y a pas de risque de contamination. On a pris ce modèle-là en supposant qu'on était comme en Chine, dans des populations tellement denses qu'il fallait porter le masque. Ce n'est pas la même réalité. Donc, il y avait d'autres options qui étaient de dire, continuez de fonctionner comme normalement. Vous avez déjà ce qui suffit pour gérer la contamination. D'autre part, on vous a fait à croire que vous étiez tous des contaminants, des gens porteurs du virus. C'était totalement faux, comme on l'a vu. Puis, comme je vous dis, je reviens à mon idée que les personnes dans les CHSLD ont été malades, entre autres, parce qu'ils ont été confinés et qu'ils ont été coupés de leurs proches. C'est-à-dire que ça a accéléré leur maladie et leur décès. Donc, je vous disais qu'il y a un plan, vous le savez, c'est accessible sur Internet. Et ce plan-là, il est plus sournois qu'on pense, parce que c'est un plan qui se cache derrière ce qu'on appelle le développement durable. D'ailleurs, M. Arruda, c'est un gardien. M. Legault, c'est des gardiens de cette mission-là du plan de développement durable, qui, derrière des intentions qui paraissent nobles, vise ultimement le contrôle et le pouvoir de la population mondiale. Dans ce plan-là, comme je vous dis, mon premier étonnement a été de constater que mondialement, à peu près au même moment, il y avait exactement les mêmes mesures. Et comme je vous dis, en ce moment, dans certains pays, les éclosions justifient le reconfinement. Dans le plan, en passant, c'est bien indiqué qu'on va utiliser les artistes pour passer le message du bienfait des mesures. Alors, on voit ça, tout d'un coup, les artistes qu'on n'entendait pas, commencent à sortir. Et Rachid Badouri, j'ai vu la fille de René Simard, qui vantait le mérite du port du masque. Alors, sachez que c'est écrit textuellement dans le plan. Et, autre chose qui m'a sauté aux yeux au départ, c'est quand on a essayé de passer la loi 61 au Québec, vous ne savez peut-être pas que cette loi-là, qui n'était pas nommée la loi 61, ces infrastructures pour construire des routes, pour maintenir les mesures d'urgence, pour déproprier les gens qui possédaient des terres, ces mesures-là ont été aussi, ont tenté d'être imposées, et certains ont réussi d'imposer cette loi-là. Et il y a un paquet de lois, en ce moment, qui passent en catimini à cause des mesures d'urgence. Alors, parce qu'on n'a pas le droit d'intervenir, parce qu'il n'y a pas d'opposition, ces lois-là passent comme si de rien n'était. Alors, ça, c'était ma façon de vous présenter ma vision, une vision d'une personne qui est spécialiste dans la compréhension du comportement humain et des relations humaines, même si elle doit être complétée par des gens qui ont beaucoup plus de connaissances et de compétences que moi sur le plan politique et légal, et aussi sur le plan de la santé physique. Moi, j'ai envie de vous dire que sur le plan psychologique, les trucs, les stratégies que je vais vous présenter visent une chose, c'est d'être aussi malin qu'eux. D'utiliser notre intelligence pour déjouer le jeu, pour se battre, un peu comme si on était deux à jouer cette game-là. Pour moi, c'est une game, ils sont en train de jouer, puis vous l'avez bien deviné, en ce moment, ils ne sont pas sur le front, eux autres. Ils font jouer leur pion, ils donnent la responsabilité aux commerçants, aux surveillants. C'est fou comment, je vois, ça ne vous étonne pas un peu qu'il y ait autant de surveillants qui soient engagés pour maintenir les mesures, puis donner des tickets. Je veux dire, plutôt qu'aider les commerçants, plutôt qu'aider les personnes âgées, plutôt que mettre des mesures en place pour aider les gens qui... Plutôt que de parler des suicides en ce moment, ils mettent en place, je dirais, une troupe de surveillants. Donc, c'est une stratégie qui est une stratégie de guerre. Ce serait le fun que des gens qui sont spécialistes dans le domaine de la guerre puissent nous informer ou confirmer cette impression que j'ai. Alors, j'ai envie de dire, soyons malins. Je commence par vous dire que jusqu'à maintenant, ce que je réalise, c'est qu'ils sont, comme vous le savez, ils sont en train de nous diviser. Il y a d'un côté les gens qui sont fins, c'est ceux qui respectent les mesures, et il y a les pas fins, qui sont nous. On est des pas fins! On est des pas fins parce qu'on met en danger la population. Ceux qui connaissent les arts martiaux, vous savez qu'une des façons de gagner un combat, c'est d'utiliser la force de votre adversaire à votre avantage. Alors, je vais vous proposer une stratégie qui est dans cet ordre-là. Le port du masque. Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui sont obligés de le porter, le masque, parce qu'ils travaillent avec, parce qu'ils doivent aller à l'épicerie, parce qu'ils doivent prendre les transports en commun. Je vais vous dire quelque chose, puis je vais tout de suite vous dire, ensuite, je vais tout de suite vous dire autre chose qui me concerne. Je vais vous inviter à le porter, le masque, quand c'est nécessaire, sans que ça nuise à votre santé. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est le plus possible, ne le portez pas, le masque, là. Moi, la première, je l'ai jamais portée sauf une fois. Comme vous le savez, je suis en Suède, vous le savez peut-être pas, mais en ce moment, je suis en Suède, parce que j'ai voulu comprendre comment un pays était resté indépendant de l'OMS. Et j'en ai la preuve, puis croyez aucunement ce qu'on vous raconte dans les médias officiels. Ici, les gens se comportent normalement. Ici, les gens ne respectent pas la dissensation sociale. C'est des gens qui ressemblent beaucoup à nous sur le plan culturel, et les gens sont en santé et heureux. Sur mon site, là, je me suis donné ça comme mission de vous partager des images, des vidéos de la Suède. Alors, je reviens au masque. Donc, moi, la première, je n'ai jamais porté le masque, sauf à l'aéroport et dans l'avion, où je me suis arrangée. Vous pouvez être sûre, parce que je n'ai pas porté le masque sur mon nez. Je ne me suis pas faite achaler. On a trouvé toutes sortes de trucs pour passer à travers ces mesures-là sans avoir à porter le masque, le moins possible. Alors, je reviens au masque. Si vous êtes obligés de le faire, là, cassez-vous pas la tête, faites-le. Parce que, pour moi, ces mesures-là, c'est des insectes dans une tente. C'est des distracteurs. C'est fatigant, c'est énervant, mais c'est juste des insectes dans une tente. Ça vous fait oublier la fin ultime, qui est de prendre pouvoir sur la population. Par contre, quand je vous dis, « Soyez pas trop fins en même temps, » parce que j'ai l'impression qu'on l'a trop pété. On attendait, on espérait, on pensait que le gars, qui avait une belle bête, qu'on n'aime plus du tout maintenant, qui allait réaliser qu'il faisait fausse faute. Mais je vous dirais, je pense que tout le monde est d'accord. Sur le plan psychologique, sachez que ces gens-là ne reculeront jamais. Ils ne reculeront jamais. Pourquoi? Parce que n'importe qui qui commet un délit a deux choix. Soit il reconnaît ses torts, et ça, c'est très rare que ça arrive. Ou encore, ils continuent d'aller de l'avant, sachant ou espérant qu'ils vont être protégés à la fin. C'est ce qui se passe en ce moment. Ces gens-là ne reculeront pas. Ils vont aller jusqu'au bout, jusqu'à la vaccination, parce qu'ils vont avoir un beau cadeau à la fin. Et ils sont payés, d'ailleurs, pour ça. Donc, on était trop fins. Et j'ai envie de dire, ne soyons plus fins. Utilisons des moyens. Je ne vous invite pas à la violence, ni à l'agressivité. Ce n'est vraiment pas ça, mais je vous invite à l'action. À l'action, parce que je réalise que sur les réseaux sociaux, on est tous pareils. On est content d'être sur les réseaux sociaux, parce que ça nous fait du bien, c'est réconfortant. On se sent, puis on est avec des gens qui pensent comme nous. Mais à partir de maintenant, il faut sortir aussi. Il faut retourner pour se réconforter, mais il faut aussi passer à l'action. Et une des actions que je vous invite à faire, en étant un peu moins fins, je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est un peu moins fin, je vous invite à vous rassembler. Le 26 juillet, il y a un rassemblement, il y a une manifestation d'organiser, qui pour moi est hyper importante. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est la veille de ma fête. Je niaise, mais c'est vrai que c'est la veille de ma fête. Mais pourquoi elle est hyper importante? C'est parce qu'elle va marquer le début d'un grand mouvement. Pour ceux qui ont mon âge, vous avez entendu parler de la manifestation en 1960 au Central Park de New York, où il y a eu des milliers, des millions, je ne sais pas combien ce qu'il y a été, mais une manifestation monstre qui a marqué la fin de la domination religieuse, la fin de l'ère du pouvoir religieux et le début de la révolution sexuelle. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas pu revenir en arrière. C'était un moment marquant. Et j'ai envie de vous dire que c'est « once in a lifetime ». Comme le disaient, j'écoutais Dan et puis Stéphane tantôt, c'est vraiment le temps de prendre un risque. Un risque qui est calculé, dans le fond, et d'aller à cette manifestation. Si vous travaillez ce jour-là, prenez congé. Si votre commerce devait être ouvert ce jour-là, fermez-le. Si votre restaurant devait être ouvert, fermez-le. De toute façon, si vous continuez avec ces mesures-là, vous savez ce qui vous attend. Le 26 juillet, il faut se présenter à la manifestation. Et je vais vous dire comment. C'est encore une fois sur la base de mes connaissances en psychologie. Je vais vous dire, allez à cette manifestation-là sans masque. Allez-y main dans la main. Collez les uns contre les autres. Faites-vous des câlins. Et portez sur votre chandail ou sur des étendards ou sur des affiches. Et ça, je vais vous dire, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce qu'une manifestation, pour qu'elle influence les médias, pour qu'elle influence surtout les gens qui sont où, en ce moment, qui sont indécis et qui ont des doutes sur l'excès de ces mesures-là, elle doit porter un message. Parce qu'une manifestation, c'est le fun. Il y a trois utilités pour vous dans la manifestation. D'abord, elle est visible. Ensuite, vous allez y retirer beaucoup d'énergie. Vous allez revenir booster. Et ensuite, quelque chose qui est très important, vous allez faire des réseaux. Vous allez créer des réseaux qui vont vous permettre de continuer d'agir dans chacun de vos régions. Et le message que je vous invite à porter, c'est écrivez-les comme vous voulez. Mais moi, je vous propose ce message-là, qui est, nous sommes la preuve qu'un masque ou qu'une vaccination n'est pas nécessaire, n'est pas obligatoire. Nous sommes la preuve, en étant rassemblés là, qu'il n'y a pas ni de masque, ni de vaccin obligatoire. Nous sommes la preuve. Parce que, pendant le mois qui va suivre, il n'y aura pas de décès. Et j'ai envie de vous dire qu'on a un mois, et c'est pour ça que je vais vous proposer d'autres choses par la suite. On a un mois pour faire la preuve que nos rassemblements ne mènent pas à des décès. Et dans cette manifestation-là, je vous invite à avoir des cris. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais si j'avais un conseil d'ex-psi à vous faire, ayez un message qui est positif, qui est constructif, qui va faire changer les gens qui sont au milieu, entre les gens qui sont sidérés, qui ne changeons pas, mais c'est une minorité, ils sont sidérés par la peur, mais il y a un grand nombre de personnes qui sont entre nous qui savons et qui attendent ou qui vont prendre position un jour. C'est d'avoir un message qui donne l'envie, qui est nous sommes la preuve que le masque et la vaccination n'est pas obligatoire. C'est, quand je vous dis, utilisons les mêmes moyens qu'eux, les mêmes stratégies que cette gang en haut qui est constituée de très peu de gens, on planifie. Et une de ces stratégies-là, c'est la propagande. C'est une propagande négative de peur. Et je vous dirais, ce n'est pas pour faire fleur bleue, mais je vous dis que ce qui va aider les gens qui en ce moment ont peur, c'est d'avoir une propagande positive, constructive, qui donne l'envie de faire partie de ces gens-là qui font la preuve, qui peuvent continuer d'avoir une vie normale en se collant, en se faisant décaler, en se tenant main dans la main, sans masque, et qui font la preuve, donc, que ça n'entraîne pas de décès. Je suis rendue à une autre stratégie. Vous vous souvenez quand TVA a propagé des messages de peur à la télévision et a répété ce message-là continuellement. Et vous savez combien d'argent est mis en ce moment de publicité pour générer cette peur-là qui, à la fois, génère la peur des gens sidérés, mais je vous dirais qu'il y a des gens intelligents au centre qui commencent à trouver ça bizarre en même temps, d'être tant bombardés de cette propagande-là. C'est à notre tour, je vous dirais, d'avoir aussi une stratégie de propagande et de frapper fort et de répéter ce message-là. Comme je vous dis, il nous reste un mois. Il nous reste un mois parce que les cas de grippe vont arriver en septembre, quand il va commencer à faire froid. Les mêmes gens qui ont décédé au début de l'épidémie, ils vont commencer aussi à décéder. Et même ces rendus, je crois qu'on utilise les... C'est quand même incroyable que le gouvernement ne parle pas de tous ces décès, de toutes ces personnes qui meurent parce qu'ils n'ont pas été traitées. Mais ils peuvent même en venir à utiliser ces décès-là, vous le savez, pour mettre dans la balance de la COVID. Alors, on a un mois pour manifester dans les régions. Je vous dirais, maintenant, c'est plus la quantité de personnes dans une seule manifestation, mais la quantité de manifestations qui peuvent se dérouler dans les régions. Puis, quand des gens me disent, « Oh, les manifestations! » Pourquoi? Pourquoi certaines personnes ne croient pas aux manifestations? Parce que les manifestations, si elles ne portent pas un message, oui, peut-être qu'elles ne servent pas à grand-chose, mais je vous dirais, maintenant, utilisez le mois qui reste pour avoir des manifestations le plus souvent possible dans vos régions, en apportant avec vous des étendards, des pamphlets, des feuilles que vous allez laisser dans les commerces, parce que je vous invite à manifester en marchant dans les rues où il y a des commerces, où il y a des restaurants. Marchez, circulez et laissez dans les commerces des informations, parce que notre rôle à nous, c'est d'informer. Informer ces gens-là de ce qui se passe, de toutes les informations que vous avez dans votre domaine, surtout dans tous les domaines médicaux, au sujet des masques, au sujet de la politique, au sujet des conflits d'intérêts, au sujet de ce qui les attend, évidemment, s'ils restent avec ces mesures de distanciation sociale. Alors, je dirais, une manifestation peut influencer sur le plan relationnel, puisque c'est mon domaine, dans la mesure où elle porte un message, où elle propage le message qui est cette fois-ci de l'information, qui est juste, qui est vrai. Ne partez jamais en manifestation sans vous déplacer, sans passer dans les commerces, sans remettre aux personnes des pamphlets. Puis encore une fois, ne vous laissez pas intimider par les discours que les gens vont avoir. L'information que vous donnez, c'est une semence que vous plantez, et cette semence-là, elle va éclore le jour où eux-mêmes vont commencer à trouver ça de plus en plus étrange, ce qui se passe. Je termine, je termine en vous rappelant qu'il y a tellement de, il y a tellement de beaux messages que je vois de personnes dans tous les domaines récemment. Il y a un camionneur qui s'est proposé de faire le tour du Québec avec des informations sur un camion qui partage de l'information, il y a des belles chansons qui passent. Puis en passant, deux choses, je vous invite le plus possible sur les réseaux sociaux à choisir des messages positifs. Les journaux officiels, on ne les veut pas dans nos médias officiels parce que ça fait ce que ça a fait au début à TVA, Radio-Canada. Ça génère la peur, ça nous démoralise, ça a le même effet sur nous que ça avait au début chez les gens qui ont été sidérés. Alors, s'il vous plaît, ce n'est pas pour ne pas aborder ou appréhender la réalité, ce n'est pas ça que je vous dis, c'est sachez l'effet que ça a sur vous. C'est de vous démoraliser. Alors, utilisez vos réseaux sociaux pour passer des actions, de l'information sur les actions constructives. Passez-vous des trucs, identifiez les commerçants qui sont ouverts. Tout ça, c'est vraiment positif. Passez-vous des vidéos de rassemblement et je ne sais même pas, je suis fatiguée. Je ne sais même pas si j'ai dit les deux choses que je voulais dire, mais ça, c'est important. Je vous rajoute une chose. toutes les actions que vous allez prendre durant ce mois-ci de vous rassembler avec des amis, en vous collant, en manifestant publiquement vos liens sociaux, en... ils ont aboli la musique, allez dans les parcs, faites des petits concerts, jouez avec les enfants, chantez, faites tout ce qui est interdit de façon publique, mais sans... sans que ça soit grandiose. Mais toutes ces initiatives-là, montrez-le, parlez-en. Et vous savez ce qui va se passer? On appelle ça la propagande positive. Alors faites-le en grand nombre. Et durant ce mois-ci, dans le fond, il faut bombarder les gens comme les gens ont été bombardés au début par les médias officiels, les bombardés, de l'idée qu'il est possible d'avoir une vie normale sans qu'il y ait de décès qui s'ajoute à notre fameuse courbe qui est toute plate maintenant. Je vais terminer en disant une chose que mon amie Dan dit que j'oublie de dire dans mes propres capsules, c'est partagez mon vidéo. Partagez-le le plus possible. J'aimerais bien que pour ma fête, d'ailleurs, il y ait un grand, grand nombre de partages de ma capsule. Et partagez-le aussi à toutes les personnes qui sont des leaders dans cette cause. Autant Alexis que j'admire et que j'écoute et qui me redonne de l'espoir. À Stéphane que j'admire aussi pour son courage d'avoir mené et d'avoir été chercher Rocco Galati et d'avoir une équipe qui va nous proposer des actions bientôt. Lily Monnier avec qui je suis en contact, qui aussi est en train de penser à des actions. Frédéric Pitre qui est un grand organisateur. Jean-Jacques Creuve-Cœur, Claude Gélina, et j'en oublie, évidemment, Amélie qui me fait tellement rire. Il y avait une personne qui faisait des vidéos. Faites-en vous aussi, Jean-François qui est aussi une grande conne du bois, qui a une connaissance qui m'impressionne. Allez-y de vos propres compétences et je vous promets, comme je l'ai promis dans chacune de mes capsules, qu'on va s'en sortir et qu'un jour, oui, on réparera ensemble. Et moi, de la Suède, je vous promets que quand je vais revenir, j'aimerais tellement vous prendre dans mes bras, vous faire un immense câlin à chacun de vous et c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je nous souhaite, de sortir et de vivre ensemble un grand moment de bonheur. Alors, je vous dis bye et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada